Rimbaud doit tout à Verlaine, qui a son accès au milieu littéraire. Verlaine va parler de lui dans de nombreux ouvrages ou de poèmes, il va le faire connaître. Et en même temps, Verlaine va exister grâce à Rimbaud, puisque son œuvre est profondément bouleversée par cette rencontre. Sous-titrage ST' 501 L'œuvre de Rimbaud est une œuvre codée sur l'homosexualité. Les contributions à l'album Zouti qui sont les textes signés par Rimbaud. Si on prend Jeune Gouinfre, un texte comme Le Ballet ou Les Remembrances. Les Remembrances, on ne se souvient pas, on remembre, il y a le mot membre, c'est extrêmement explicite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a deux lettres, notamment on peut les appeler les lettres « Reviens » qui datent de 1873, qui sont au moment où Rimbaud est encore à Londres et Verlaine est parti à Bruxelles. Il va employer le terme « je t'aime » deux fois, ce qui est aussi très inédit. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique leur rupture ? Je pense qu'il y a chez Verlaine une sorte de tension entre son désir sexuel et amoureux pour Rimbaud et son envie qui va être confirmée par le catholicisme aussi d'une relation plus stable avec une femme. On peut penser aussi qu'il y avait peut-être d'autres amants à cette époque-là. Il y avait peut-être un désaccord entre la manière dont ils étaient à la fois infidèles et fidèles. Musique Au-delà même de la relation amoureuse, je dirais sexuelle, c'est une relation littéraire qui va durer toute la vie. Une saison d'enfer, c'est la relation de Verlaine. Sans doute jamais dans l'histoire littéraire, une relation amoureuse a été aussi commentée par l'auteur lui-même. Musique Verlaine, toute sa vie va parler de Rimbaud, va revenir sur sa rencontre avec Rimbaud, va encore une fois préfacer ses œuvres, les faire connaître. Musique 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 Musique